Allez, salut tout le monde, c'est Kizaï, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Pokémon version diamant Nuzlocke Challenge. Et ce soir, on va faire tout ce qui touche, eh bien, le vieux pépé de l'exploration. Alors, blablabla, l'homme de souterrain, voilà. Qui va nous filer l'explorakite pour aller dans les souterrains de Sinnoh. Donc on va faire 2, 3 missions d'abord. Alors, vas-y, laissons sous terre. Voilà, bon ça c'est clair, comme il le dit, c'est pas compliqué, il suffit juste de... Voilà, sélectionner l'explorakite, on va dehors et là où il y a de la terre, on peut creuser. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est tout bête. Alors... Ah bah oui, c'est vrai, il y avait Pierrick. Hé, Kizé, c'est la première fois que tu viens ici, non ? Bienvenue dans ce terrain de Sinnoh. Ah, tu me demandes où c'est ? Mais il y a peut-être un radar. C'est un grand-être réseau d'une galerie qui course au Sinnoh. Quoi, tu veux savoir ce que je fais dans les profondeurs ? C'est pas une question facile, Chaps. À vrai dire, tu peux faire ce que tu veux par ici. Tu peux déterrir des trésors, des sphères, bâtir une base secrète. Tu peux aussi t'amener avec tes amis, Chaps. Tu devrais pas donner l'homme du souterrain d'investition. Je dois y aller maintenant, la prochaine. Ok, et nous, on va faire remonter. Bon bah, je ferai un peu de souterrain en oeuf, pour voir si je trouve quelques pierres. Alors... Donc là, il nous donne quelques pièges. Un peu, beaucoup de pièges. On va passer à des pièges, des soucis d'éclenche quand on marche dessus. Tu peux visiter le souterrain avec des amis. J'ai de poser ces pièges quand on est dans les parages. Ah, mais j'ai pas d'amis, donc je jouerai tout seul. Je vais te demander maintenant. Comment s'étend les soucis, c'est-à-dire aussi vite ? C'est-à-dire que c'est vite, j'imagine ? C'est-à-dire que c'est du début, tout juste en spiologie ? Il y a beaucoup de choses invisibles là-dessous. Pour ta prochaine mission, je veux que tu déterres un trésor ou une sphère. Une fois, on va confluter ton radar en quête des points jaunes. Place-toi au-dessus et délire les contacts-t-il pour trouver un trésor. Ok, ok, on s'exécute. Alors, on y va. Ce qu'un peu chiant, c'est qu'il faut s'enguerader à chaque fois, mais bon... On va voir que voulez-vous. Et hop. Alors, par contre, je sais plus comment ça marche. Je crois qu'il faut marcher. Ou alors, il faut faire... Ah non, c'est juste. Bon, normalement, j'ai masqué la souris. Donc, vous ne devriez pas voir le curseur de ma souris sur l'écran. Par contre, c'est bien chiant. Parce que là, je suis en train de chercher là, mais je ne trouve pas de trésor. Magnifique. Pépé, il y a un problème. Je ne peux pas faire tes missions, moi. Vas-y, le truc, il est à 3 kilomètres. Comment tu veux que j'aille le chercher là-bas ? Attends, il ne peut pas y avoir un truc plus près, là ? Parce que là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller chercher mon trésor là-bas au fond. Aller, putain. C'est chiant. Comment tu veux que je fasse ta mission si je ne trouve pas de trésor à déterrir ? C'est quand même pas une histoire qu'il faut au moins une connexion sans fil pour jouer, quand même. Arrête de conneries. Bon, on va avancer un peu. Mais pourquoi c'est là-haut ? Surtout que je ne peux même pas y aller, mais comment tu veux que j'aille là-haut, moi ? Putain, n'importe quoi. Je me rappelle qu'il y avait des montagnards parfois, voilà. Oui, mais non, mais ça ne me sert à rien. Ah, là-bas, là-haut. Huit, 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 huit. Mille de rien, les souterrains, c'est vraiment une partie que j'aimais bien faire avec des bottes. On s'amusait vachement dans ces versions-là. Pourtant, le montagnard, je m'en fous. Ah, bah voilà. Oui, vas-y. Alors, le truc, c'est qu'on peut utiliser ou le marteau ou la pioche. Ouais, donc voilà. Donc, le marteau, bah, détruit plus vite les trucs, mais il fissure le mur plus rapidement parce que la pioche, bah, permet de ne taper que d'une case. Par exemple, vous voyez, je peux taper qu'une case, mais le mur se fissure moins vite. Alors, avec le marteau. Voilà, vous voyez, je fais un putain de truc comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, on trouve surtout des sphères. Mais il y a des pierres évolutives, hein. Il ne faut pas croire. On a des pierres feu, tout ça. Oui, je sais, je sais. Le mur s'est pété, mais c'est pas grave. Et les sphères de différentes tailles, on peut les échanger, bah, contre les montagnards et tout ça pour avoir d'autres trésors. Bon, alors, je fais une deuxième fouille. Oh. Et puis, il y a un piège bulle. Alors, je fais une deuxième fouille et après, je me casse. Voilà. Donc, nombre d'objets confirmés, 3. Ah, fuck. Oh, 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 oh. Ok, une pierre feu. Ah, ça, c'est bon signe, ça. Une roche, je sais pas trop quoi. Pfff, like a boss. Pierre feu, c'est de faire vert. Et l'objet, pierre dur. Donc, pierre dur qui augmente, bah, les attaques roches, il me semble. Pierre feu, bon, bah, tout le monde sait ce que c'est. Et puis, et voilà, quoi. Bon, je sais, je sais, j'avais dit que c'était la dernière. Mais celle-ci, ça sera vraiment la dernière. Alors, hop, 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 hop. Bon, une petite sphème. Voilà. Allez, on remonte. De toute façon, c'est bon. On a réussi. Allez, hop. Ce que j'aime bien, c'est que je me suis déplacé à fond la caisse dans le souterrain et pourtant, je suis toujours au même endroit quand je ressors. C'est un peu illogique, mais bon. Alors, ah, tu as détérioré ce que je cherchais. La la la. Une sphère prisme. Une sphère rouge. Une sphère bleue. Ok, je sais, mais je sais tout ça. Pour la sphère, je vais en dire je vais enterrer une sphère dans l'autre souterrain. Bon, ça, ça va, c'est rapide. Allez, enterrer une sphère. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que ça vous... Bah, que vous, ça va. Moi, ça va bien. J'enchaîne cet épisode après l'autre, après le sixième. Après le sixième épisode chaotique, merdique, comme pas permis. Donc, bon. Alors, sphère, enterrée. Et voilà, c'est tout. On remonte. C'est tout simple. C'est tout con. Alors. Ah, tu vas faire des sphères. Ok. Ah oui, c'est bon. Ah, la foreuse. Ça, c'est pour faire la base secrète. Oui, vas-y, tais-toi. Bon, on va faire une base secrète. Et ensuite, on va se faire l'arène de Vestigion et on arrêtera la vidéo ici. Je pense que ça suffira pour, déjà pour moi, pour la journée et pour vous. Et vous voyez, c'est ça le truc. Je viens d'enchaîner l'épisode 6. Ça lagait un truc de psychopathe et maintenant, ça lag plus. Alors, elle ouve. Foreuse, c'est aussi dans l'article, je crois. Euh, non. Piège. Vas-y, les tapis sont des bases secrètes. Et voilà, la base secrète. Après, c'était énorme parce que vous pouvez la décorer, mettre un globe et tout pour voir les amis qu'on avait rencontrés. Vous pouvez mettre des peluches Pokémon, des tapis, des talbes. C'était vraiment énorme, ça. le truc des bases secrètes, je kiffait trop. Hop. Ah, franchement, les souterrains, j'y ai passé laissé tomber, quoi. Avec mes potes, on y allait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était énorme. Mais on a fait le truc des spiritons, ben, remonter et descendre 30 fois dans le souterrain, c'était chiant, mais on l'a fait. Donc, tu as terminé ta base secrète sur cette base. Je ne peux trop mettre à réussir, du coup, c'est récompense. Table simple. Siège en bois. Et petite bibliothèque. Oh, mais t'es gentil, le vieux. Et une peluche, la poreille. c'est toujours à l'usage unique. Ouais, je sais, blablabla. Oh, putain. Bon. Allez, c'est la dernière mission. Décoration de la base secrète, où je l'ai fait à l'entrée, comme ça, je me fais pas chier à parcourir 30 km sous terre pour faire une base secrète. Oui, je veux entrer. Non, fermer pour décorer. Ok. Et puis après, puis après, en volant, en volant les drapeaux des amis, après, on pouvait agrandir la base, enfin, on pouvait péter les, les gros rochers pour faire plus d'espace dans la base et tout ça. C'était vraiment énorme. Alors, hop. Ah, je peux pas, je peux pas mettre de peluche l'appareil sur le... sur la table. Ah, c'est con ça. Bon, voilà, c'est décoré. Kikulol, c'est moche, mais je m'en fous. De toute façon, je reviendrai pas, donc. Alors, remonter. Et hop. Allez, bébé, c'est bon maintenant. je sais, mettez-toi. Ah, ben voilà, une peluche Whistikram, ça, c'est déjà mieux. Mais je sais. Allez, vas-y. Oui, je sais, justement, c'est ce que je disais, là, c'est... Il faut voler les drapeaux des adversaires pour pouvoir agrandir votre base et tout ça, mais bon. Comme j'ai personne, comme je suis un antisocial, eh ben, c'est pas grave. Bon. Allez, arène de vestigions, c'est parti, et on va mettre Twix pour commencer. Arène de vestigions, arène de petite plante, essentiellement. Dans mon arène, personne n'a droit de combattre le champion avant d'avoir vaincu les autres resseurs. Je t'attendrai dans le fond. Bonne chance, Challenger. Ok. Alors, comment ça se passe déjà ? Ah oui, il faut la chercher, il faut chercher les dresseurs dans la forêt, là. Alors. ça risque d'être un peu chiant, parce qu'il faut chercher les dresseurs dans la forêt, donc en gros, il faut, hop là, il faut bouger. Comment tu as su où j'étais ? Nous devons combattre. Et bien, je suis trop fort pour toi, désolé. J'ai su que tu te cachais derrière ce puissant. Bon. Normalement, avec les niveaux que j'ai et les types que j'ai, ça devrait passer comme dans du beurre. du moins, je l'espère. Non, mais bon, avec Twix, Darkris et Pyrux, c'est obligé qu'il y arrive, c'est pas possible. Si je fail à cette arène, c'est que je suis une grosse merde et un gros noob à Pokémon, c'est pas possible. Non, parce que c'est pas possible. avec un type insecte, vol et feu, fail à l'arène de vestigeons, c'est pas possible. Bon, par contre, il me suce avec son vampirène. Ça fait un petit peu chier, quand même. Ah, tu veux sucer comme ça, petit Chaps. Chaps ! Ça m'a fait plaisir d'en voir le Chaps, le Chaps Peric. Après, il y aura son père, je vais lui faire une voix de Chaps, un peu comme ça. Alors... Ah putain, Rosélia ! Il me troll avec Rosélia ! Kiki, je veux que tu deviennes un Rosélia. Il faut que tu deviennes une Rosélia, c'est obligé. Pour devenir plus puissant, il faut que tu deviennes une Rosélia. Mais bon, pour ça, il faut que je t'entraîne le jour et c'est pas évident. Il est au bout après deux rochers, je crois. après deux rochers... Hein ? Oh putain, là-bas ! Pfff ! Fuck ! Ah oui, il avait dit après deux rochers, gai, t'es con. C'est un sacré texte que tu ne gagneras pas si facilement. Eh ben, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra. Rose bouton, tiens donc. t'est un sacré texte. T'es con. T'es con. T'es con. T'es con. T'es con. c'est ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. C'est bizarre, parce que contre Roselia, ils disaient que c'était pas efficace et contre Rose bouton, c'est normal. C'est pour ça que je ne comprends pas un peu. Bon, mais bon, on ne va pas s'en plaindre. En tout cas, moi, je ne m'en plains pas. C'était dangerous. J'entends mes parents à côté. Je sens qu'ils vont déparer dans ma chambre, ils vont m'engueuler. C'est pas grave. Si tel est le cas, je ferai une petite pause, comme vous avez l'habitude. Ensuite, un rose bouton encore. On va mettre Pyrux, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Il faut se faire. Dans l'épisode d'avant, il a fait une brève apparition, mais bon. Je ferai quand même bien qu'il combatte un petit peu Piggy. C'est quand même mon starter et disons que c'est celui avec lui et Darkis, les deux types avec lesquels je peux défoncer facilement l'arène. C'est hallucinant. Là, j'ai aucun lag comparé à l'épisode d'avant. Je comprends pas. Je comprends pas. Mon PC, des fois, il est là et il me troll. Dans l'épisode d'avant, c'est juste dégueulasse. J'ai des lags partout, à tout bout de champ, et là, j'ai aucun lag. Je sais pas. C'est hallucinant. Hallucinant. Bon, par contre, comme je l'ai dit, dans l'épisode d'avant, je fais que les trucs de souterrains et l'arène dans cet épisode. Après, stop. Parce que le PC, là, aujourd'hui, a bien souffert avec l'épisode 6. Donc, je compte faire que l'arène, ça suffira déjà amplement. Cherche au milieu des trois arbres, c'est tellement d'indices. Bonne chance. Alors, trois arbres, je me rappelle qu'à l'entrée, il y en avait des arbres. Donc, on va aller voir par là-bas. Putain, regardez ça. Comment je lag pas, ce truc de fou. Bon, le truc juste pas évident, quoi. Coucou. On est derrière des arbres, on a pas des choses coquines. Ah ah ah. Un romaren. Un tortipousse. Un tortipousse, niveau combien ? 17. Ah, quand même. Mais il n'est rien contre Pipi. Avec son roue de feu. Putain, on n'empêche, roue de feu, quoi. C'est énorme. À ce niveau-là, déjà, avoir roue de feu, c'est hallucinant. Je crois que Erissandre... Enfin, comment il s'appelle, l'autre ? Ah, putain, c'est quoi son évolution, déjà. Feurisson. Il n'apprend pas aussi tôt, hein. À côté de quatre fleurs. OK. Quatre fleurs. Quatre fleurs. Alors, bon, logiquement, ça doit être tout en haut. Là. Hihi, tu as dit, je vais bien me battre avec toi. J'espère bien, parce que... Sinon, pourquoi je viendrai dans cette arène ? Mais arrêtez de me troller avec Rosélia ! Bande de... Bande de sales putes ! Enfin, je ne l'ai pas encore, Rosélia, mais dès que je l'aurai... Ouh, putain, dès que j'aurai Rosélia. Ouh. Dès que j'aurai Rosélia. Oh, comment ça va être... Ça va être énorme. Eh oui, mais pour ça, il faut que Kiki évolue. Pour Kiki évolue, il faut que j'entraîne le jour. Et pour que s'il fasse jour, je dois jouer la journée. Bon, là, chez moi, il fait jour, mais dans le jeu, il ne fait pas jour, hélas. Mais je ne sais pas si le soir, juste quand le soleil se couche, c'est encore jour. Je ne sais pas. Ah, putain. Bon, mon pipi, niveau 21. Et maintenant, je pense qu'il y a Flo. Voilà. Alors, contre Flo, on va envoyer le Dark. Oui, oui, j'essaie un peu de switcher pour que chacun puisse combattre un petit peu. Donc, on va envoyer le Dark contre Flo. J'ai failli attendre. Je suis Flo, champion d'arène de vestigions, fan des vagamètes de petites plantes. Dans notre première rencontre, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. On a pu sonre, c'est ta l'air exacte. Tu as l'or d'un as. Enfin, ce qu'on passe, ça donne sa maison. En garde ! Oh, elle a le lombril à l'air. Oh, t'es sexy, toi ? Ce ribou. Normalement, avec Cruelle de Darkris, ça devrait passer. N'empêche, j'ai utilisé Sombre Bowl sur Darkris, c'est énorme. Avec le petit vortex de ténèbre quand il apparaît, c'est juste énorme. Ça renforce le comté sombre du Dark. Ah oui, parce que le Dark est classe. Le Dark, il est Dark et le Dark, il faut qu'il fasse une entrée ténébreuse. C'est comme ça. Tortipousse. Diveau 19. Putain, elle l'a pas fait évoluer ? Elle est conne ou quoi ? Boscara, c'est quand même puissant, Boscara. Il a résisté d'un coup. Enfin, pour 1 PV, je crois. Juste Shatter. Mais, ce n'est pas grave. Pfff, vas-y. La meuf qui flippe pour son tortipousse. Bah, c'est pas grave. Le Cruelle du Dark te battra. Et voilà, protection ou pas protection, le Dark, il est over cheap boost avec coup critique. Mais si, mais si. Le Dark, c'est une tuerie. Roserad. Putain, ça, c'est ça. Kiki, je veux que tu deviennes ça à la fin. Ça fait un peu ninja, je trouve. C'est ça que j'aime bien. Il est stylé, Roserad. Nœud d'herbe. Non, ça va, c'est bon. C'est pas trop efficace. Je lui remercie. J'aimerais pas que Dark crève. Pas avant qu'il devienne corbeauce. Et même, et même, et même en devenant corbeauce. Oui, feu magique. Aïe, 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 aïe. Ouh, putain. Ah, mais c'est protection qui fait ça, c'est pour ça. Je me disais, pourquoi il... Pourquoi c'est... Il perdait pas autant de vie, en fait, c'est à cause de protection. Non, putain, ça me biatche. Euh, vite, vite, hop, super potion sur le Dark. Ça, c'est bon. Tu vas me faire quoi, Darwen, ok. Bon, tu m'as empoisonné, ok, c'est cool, mais tu ne me battras pas, parce qu'au prochain cruel, tu es dead. C'est-à-dire, tout de suite. Enfin, s'il ne me fait pas un coup critique, d'abord. Putain, là, j'ai peur. Non, c'est bon. PGM, le Dark. PGM. Ah, mais quel talent, le Dark. Mais quel talent. Ah, non, mais le Dark, il est... Le Dark, il a vraiment talent énorme. Ténèbre, en plus. Alors là, tu peux compter sur moi, je te l'apprends tout de suite. Euh... On va m'enlever étonnement. Ah, là. Ah, mais le Dark, il est énorme, c'est tout. Incroyable, tu as beaucoup de talent. T'as pas mal de thunes. Peut-être l'ai-je dit, mais t'es vraiment coriace. Pourquoi mon... Ah non, il est empoison, et putain, je croyais qu'il était mort. Euh... Ça n'a pas été trop dur d'entrer les poquettes jusqu'à ce niveau. En tout cas, c'est la témoigne de l'affection que tu leur portes. En conséquence, de quoi, je suis fier de te remettre ceci. Yeah, j'ai le patch forêt. Bétal. Grâce au patch forêt, les Pokémon peuvent utiliser les capacités secrètes coupes en termes du combat. Maintenant que tu passes ces deux badges, j'arrête les Pokémon que tu obtiens par échange de tambour jusqu'au niveau 30. Oh, dernière chose, c'est un cadeau de ma part. C'est quoi, déjà ? Le Derb ! Celui de mes préférés ! Peut-être que c'est un lourd et plus l'attaque des passatrices ! Ok, merci. Aïe, putain. Faut pas que j'oublie de guérir le Derb. Faut pas qu'il me lâche entre les doigts, comme ça. Voilà. Bah c'est nickel. Prochaine fois, on va se faire le bâtiment de la Team Galaxy, ça sera... On aura terminé. Ok. Juste soigner la fine équipe et ça sera tout bon. Toupi-toupi-toupi-toup. Ok, on va se lâcher, on va se lâcher. Ah là, juste devant le bâtiment Galaxy. Écoutez tout le monde, cet épisode 7 touche à sa fin. Un épisode, bon, qui aura été peut-être court, certes, mais au moins sans lag, pour une fois. On a fait donc tout ce qui était le souterrain et on a obtenu notre deuxième badge sur 8. Voili, Valou ! Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'était qui vous avez pour Pokémon version Diamant Nuzlocke Challenge. Je vous dis à la prochaine pour le sens de vous. Geekez bien et puis, euh... Et puis, bah... Mangez du riz. Voilà. Mangez du riz, les sushis, c'est très bon. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada